chère vierge bonjour bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour ce mois de février 2024 j'espère que vous allez toutes et tous très bien je m'adresse dans cette vidéo vierge en signe solaire en signe ascendant et en signe lunaire comme je vous le dis à chaque fois ce sont des énergies extrêmement général donc prenez ce qui résonne pour vous laisser le reste rapprocher ce que je vous raconte de ce que vous vivez que ce soit dans les événements concrets de votre vie ou à un niveau plus intérieur si ça ne résonne pas c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous vous pouvez éteindre cette vidéo allez écouter vos vidéos concernant vos signes ascendant et lunaire pour voir si les messages vous correspondent mieux alors je regarde votre tirage il ya énormément de la majeure bon il faut dire que sur la fin du mois j'en ai rajouté une et c'était également une la majeure mais voilà c'est un mois important pour vous il ya du changement dans l'air alors les la majeure on en a une deux trois quatre cinq six six la majeure donc c'est un mois extrêmement important pour vous il y en a deux dans votre monde intérieur j'ai l'impression qu'il ya de la remise en question peut-être des interrogations par rapport à votre vie privée on va les regarder ça d'un peu plus près les éléments sont tous représentés donc il ya un bel équilibre alors les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous c'est à dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au dessus de votre tête et qui vous influence nous avons deux cartes de changement puisque nous avons la roue de fortune et la mort donc on voit que si vous avez été dans une période où les choses étaient un peu lente ou un peu bloqué il n'y avait rien qui bougeait là ça y est il ya du mouvement à nouveau la roue de la vie se remet à tourner dans quel sens va-t-elle tourner ça dépendra de vous mais en tout cas il ya quand même une notion de chance avec cette roue de fortune donc il peut y avoir des opportunités que la vie vous propose mais sur votre chemin d'accord mais ce mouvement c'est peut-être un mouvement qui est nécessaire intérieur la vie vous pousse à vous interroger à faire un tri à faire du ménage dans vos pensées dans vos émotions dans vos sentiments dans vos désirs dans vos questionnements par rapport à votre façon d'agir de percevoir le monde ou par rapport à une situation ou une relation en tout cas on vous demande de bouger là il est peut-être nécessaire prendre des décisions et pour cela ça demande de faire un petit tri de savoir ce que l'on veut poser dans la matière pour demain pour renaître d'ailleurs j'ai le j'ai le magicien sous la mort la mort c'est toujours une transformation qui est profonde radicale et définitive et qui est une bonne transformation qui est une transformation nécessaire d'accord donc moi je crois que la vie va faire en sorte que vous vous posiez les bonnes questions pour amorcer les changements nécessaires dans votre vie alors peut-être que ce sont des changements qui sont de moindre importance pour certains parce que la mort peut parler de déménagement peut parler de faire un tri de se réorganiser donc peut-être que voilà ce sont des changements de vie mais ça peut être un changement beaucoup plus intérieur beaucoup plus profond voilà il ya il ya peut-être des opportunités qui se présentent à vous comme je vous l'ai dit et dans ce cas ce seront des changements pour renaître à vous-même et pour lancer des choses nouvelles dans votre vie parce qu'on a quand même le battleur qui est sous la mort dans vos énergies personnelles de l'âme de bâton donc c'est très en lien avec votre capacité à agir et avec votre désir d'accord on voit là que vous faites un petit bilan vous vous posez des questions qu'est ce que j'ai où est ce que je veux me projeter demain qu'est ce que je désire poser pour ma vie de demain voilà il ya un peu d'introspection peut-être que vous êtes que vous avez un choix à faire entre deux possibilités de chemin différent de relations différentes deux opportunités professionnelles voilà en tout cas vous vous interrogez et vous savez avec cette de bâton que vous allez devoir prendre une décision donc comme je le disais à l'instant vous interrogez par rapport à vos désirs nous sommes dans les bâtons mais peut-être par rapport à votre manière d'agir comment dois-je agir comment dois-je me positionner pour mieux réussir peut-être que vous interrogez par rapport à votre réussite matérielle et que ça demande de faire un petit travail d'introspection peut-être que vous interrogez par rapport à votre foyer parce que la reine de bâton c'est la reine du foyer peut-être que vous interrogez par rapport à une personne homme ou femme les cartes ne sont pas sexuées d'un signe solaire ou ascendant de feu c'est à dire bélier lion sagittaire mais peut-être que vous interrogez également par rapport à une personne qui a croisé votre chemin et qui pourrait s'inscrire sur du long terme dans votre vie peut-être que vous interrogez également par rapport à votre séduction parce que là vous avez envie qu'on vous voit mieux vous avez envie de rallumer la petite flamme qui est au fond de vous vous avez envie voilà de de pétiller vous êtes plein d'envie en fait voilà donc peut-être que vous faites un tri dans vos désirs pour prendre des options enfin en tout cas en poser un ou deux on va voir qu'il va falloir faire des choix ici c'est en défi donc voilà mais vous avez beaucoup il y a beaucoup de feu en vous il y a beaucoup de détermination dans dans vos interrogations dans ce que vous voulez poursuivre vous êtes plein d'énergie plein de vitalité plein de dynamisme donc c'est quand même une bonne période pour vous mes chers vierges c'est peut-être pour cela que vous vous interrogez toujours dans vos énergies personnelles nous avons la maison neuf et junon alors la maison neuf parle de voyage que ce soit des voyages physiques dans la matière donc peut-être que vous avez envie de partir en vacances peut-être que vous avez envie de déménager d'accord de vous expatrier ou de partir pour un ailleurs mais ces voyages peuvent être symboliques c'est le voyage de votre âme peut-être que vous voulez vous ouvrir au monde peut-être que vous voulez vous ouvrir aux autres peut-être que vous voulez retirer les oeillères de vos habitudes pour vous aventurer un peu plus sur des voies que vous connaissez moins parce que vous avez envie d'expérimenter peut-être que vous voulez sortir également d'un carcan éducationnel en tout cas vous voulez aller à la rencontre de monde inexploré de personnes nouvelles là il ya peut-être une rencontre qui vous pose pose à ça d'accord en tout cas avec cette carte on voit qu'il ya d'ouverture d'esprit parce que vous êtes capable d'envisager qu'il existe d'autres vérités que la vision du monde que vous aviez jusqu'à présent donc peut-être qu'il ya une révolution intérieure qui se produit ce mois ci pour vous et c'est un changement radical et que vous n'avez rien à faire que c'est un changement qui se fait tout seul aussi j'en ai pas parlé mais c'est possible voilà vous avez envie d'ouvrir votre esprit et 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 de vous ouvrir à des personnes nouvelles à des activités nouvelles à des lieux nouveaux voilà vous ouvrir à des choses ou alors à une une façon de regarder le monde et la vie autrement avec junon on parle de d'union de mariage d'engagement de loyauté mais également de besoin c'est ceux les les engagements amoureux mais ce sont les unions à long terme junon on rapproche souvent cette planète de vénus sauf qu'elle ne poursuivre pas la même chose mais vénus parle de vos amours et évoque des désirs charnels alors que junon elle elle révèle vos besoins amoureux et humain d'accord elle vous demande de faire la différence entre ce dont vous avez envie à l'instant présent et ce qui vous sera bénéfique à long terme d'accord elle est symbole de durabilité de pérennisation donc elle vous donc elle vous guide sur la voie de l'engagement et de la fidélité donc avec junon dans vos énergies personnelles moi j'ai l'impression que si vous vous interrogez par rapport à vos à votre vie de couple à votre vie amoureuse vous allez regarder les choses autrement parce que vous n'allez plus poursuivre des besoins ou non vous n'allez plus poursuivre pardon des désirs éphémères c'est pour ça que vous interrogez sur ce qui est bon pour vous des désirs éphémères parce que vous allez vouloir si vous voulez vous engager vous allez vouloir une relation à long terme une relation équilibrée une relation qui vous nourrit qui est bonne pour vous voilà donc vous allez vous poser les questions importantes par rapport à vos désirs amoureux donc bien évidemment pour les couples qui vont bien ne vous posez pas de questions peut-être que vous interrogez sur ce que vous voulez poser dans la matière vos objectifs de vie avec votre partenaire que voilà vous allez vous poser des questions sur ce qui va pouvoir vous rendre heureux pour les années à venir mais pour les couples qui vont mal vous allez vous poser les bonnes questions et pour les célibataires également parce que peut-être que pour les célibataires si vous allez de relation en relation qui ne marche pas parce que vous êtes attiré par un certain type de personnes là tout d'un coup il ya un changement qui se produit en vous vous voulez de l'équilibre vous voulez de la durabilité donc vous allez vous interroger sur qu'est-ce qui est bon pour moi et quelle est la personne qui peut me rendre heureuse et peut-être que vous allez aller vers un nouveau type de personnes qui est plus approprié pour vous ce mois ci parce que ce que vous voulez vous voulez vous voulez sortir du manque que ce manque soit affectif que ce soit une solitude affective ou alors que ce soit un manque de tendresse d'amour et de bienveillance dans votre relation de couple en ce moment que ce manque soit financier matériel que vous ayez un manque de reconnaissance dans votre vie professionnelle en fait vous voulez sortir de ce manque c'est pour ça que vous interrogez vous pouvez vous interroger par rapport à votre réussite professionnelle avec cette reine de bâton également c'est pas seulement la vie amoureuse j'ai parlé de la vie amoureuse un peu plus parce qu'avec junon on vous parle de votre union mais bon voilà en tout cas vous voulez avoir des opportunités alors ça tombe bien peut-être que la vie va vous en proposer ce mois ci vous voulez vous sentir entouré vous voulez vous peut-être que vous voulez que quelqu'un vous aide vous voulez trouver de l'aide en tout cas vous voulez vous sentir plus encadré voilà je pense qu'il y a des personnes qui souffrent au niveau affectif ou au niveau matériel et qui veulent que ça change qui veulent un changement alors pour cela vous avez une lame majeure qui est la papesse ou autrement appelée la grande prêtresse il va falloir faire preuve de maturité justement on en parlait à l'instant qu'est ce qui est bon pour vous vous posez les bonnes questions faire preuve d'être capable de voilà de faire un petit travail d'introspection et de et de veiller à vos désirs à vous voilà donc il va falloir faire preuve peut-être de maturité faire appel à votre intuition aller sonder votre inconscient peut-être qu'il va falloir faire preuve de bienveillance et de psychologie ou de patience peut-être qu'il dit ce qui va vous aider c'est d'aller éclairer des zones d'ombre chez vous ok parce qu'avec la papesse il y a toujours un voile on n'a pas une totale visibilité donc peut-être que ce qui va vous aider c'est d'éclairer des zones d'ombre en vous mais peut-être d'aller éclairer des zones d'ombre à l'extérieur de vous dans une situation dans une relation d'aller investiguer d'accord peut-être qu'il va falloir faire appel à la compréhension que vous avez de la vie des expériences que vous avez vécu c'est un petit travail vraiment sur vous là ce qui va vous aider c'est vraiment d'aller sonder votre âme et de faire un petit bilan comme avec cette deux de bâton alors vous pouvez vous faire aider par un ou une thérapeute si c'est nécessaire voilà en tout cas de faire preuve de sagesse de bienveillance alors peut-être que ce qui va vous aider c'est qu'il y a une histoire d'amour qui émerge on en avait parlé ici parce que là la grande prêtresse peut parler d'histoire d'amour ce serait une histoire d'amour un peu cachée peut-être qu'il faudra rester discret au début pour avoir la paix ça va vous aider je ne sais pas j'avais une autre idée tout à l'heure avec la papesse zut bon ben ça reviendra peut-être voilà en tout cas il va falloir aller vous interroger profondément aller sonder votre inconscient faire appel à votre intuition vous relier à votre âme peut-être s'il y a un choix à poser je vois qu'il y a un choix à poser avec cette sette de coupe d'accord parce que vous avez beaucoup de désir mais vous êtes très éparpillé avec cette sette de coupe en défi alors c'est beau de rêver voilà là on vous demande ce mois ci de faire preuve de réalisme de sagesse de maturité parce qu'à force d'avoir beaucoup beaucoup d'options beaucoup beaucoup d'envie bien écoutez vous ne poursuivez aucun objectif sérieusement et là la vie vous demande de changer votre manière de faire donc avec cette cette coupe il va falloir poser un choix prendre une direction voilà donc ce qui va être à mon avis le plus compliqué pour vous c'est peut-être pour ça que ça demande un vrai travail et là ce qui va vous aider c'est vraiment de vous interroger mais de vous interroger sérieusement d'accord de vraiment faire preuve de maturité pour poser une décision dans la matière parce que là il faut faire bouger les choses il ya quelque chose qui ne peut plus fonctionner avec le roi coupe le conseil qui vous est donné c'est de faire preuve de constance dans ce que vous déciderez voilà donc si vous faites un choix il va falloir faire preuve de constance on a parlé à plusieurs reprises avec la reine de bâton avec junon avec la papesse également donc ce roi de coupe ça va être d'être d'avoir d'abord un bel équilibre émotionnel de ne pas faire les montagnes russes au niveau émotionnel d'être bienveillant bienveillante vis-à-vis de vous vis-à-vis des autres également d'être posé de réfléchir calmement de choisir la voie de votre coeur et surtout dans vos choix d'avoir une certaine constance d'accord donc avec ce roi de coupe là on vous engage vraiment à faire des choix qui sont des choix qui touchent votre coeur mais qui sont des choix équilibrés également et qui peuvent vous mener vers un chemin où il va y avoir d' équilibre tout de même d'accord quelque chose qui vous qui vous qui vous rassure émotionnellement et qui vous pose surtout dans votre vie affective qu'il s'agisse de votre vie amoureuse de vos relations avec les personnes aimées on a une très belle énergie parce qu'on a une dise de coupe donc pour les couples pour lesquels tout se passe bien c'est magnifique il y a de l'apaisement il y a du bien-être il y a de la sérénité de la joie et du bonheur ce n'est pas un bonheur dû au hasard on a oeuvré pour ça et peut-être qu'on a envie de poser de nouveaux choix pour son couple pour son foyer pour sa famille de prendre une nouvelle direction peut-être de déménager ou de de poursuivre de nouveaux objectifs pour les coupes qui vont mal on peut décider de se réconcilier de repartir du bon pied ça demande vraiment de se poser des bonnes questions et de se poser profondément par rapport à ce que voilà ce qui est important pour vous de faire un choix et peut-être on voilà on décide d'arranger les choses de poursuivre son chemin ensemble parce que voilà on sait que c'est ce qui est bon pour soi donc on va faire le travail on va apporter les changements nécessaires dans sa vie ou intérieurement pour pouvoir se diriger au mieux mais cette carte elle peut parler quand elle est moins bien aspectée de difficultés relationnelles de blocage de conflits de fuite en avant donc il va falloir éviter cela il va falloir éviter de rester dans le blocage il va falloir éviter de se disputer s'il ya vraiment dans votre relation de coup vous êtes très nombreux très nombreuses donc je suis obligé de balayer un peu tous les cas de figure s'il ya vraiment des choses qui sont ce qui sont irréconciliables il va falloir être capable d'en sortir de poser des choix pour avancer mieux de manière plus pérenne pour vous avec junon voilà posez vous les bonnes questions d'accord et puis pour les célibataires écoutez vous n'êtes vous êtes on voit que vous êtes assez joyeux qu'il ya de l'entrain que vous vous sentez entouré que vous êtes peut-être entouré de vos amis de votre famille tout va bien mais peut-être que vous faites le travail d'introspection nécessaire pour aller chercher cette joie ce bonheur cette sérénité cette pérennité ce bien-être dans votre vie amoureuse peut-être que vous allez avoir envie de vous intéresser à des personnes différentes changé voilà changer la direction dans le choix de vos partenaires pour trouver c'est cette cette disque de coup pour trouver ce bien-être et la longévité dans une relation voilà donc là vous allez peut-être apporter des changements mes chers célibataires par rapport aux personnes vers lesquelles vous allez aller dans votre vie professionnelle matérielle financière vos activités si vous ne travaillez pas nous avons une lame majeure qui est la lame des amoureux donc beaucoup de bien-être de plénitude beaucoup de créativité on a envie de bien faire les choses peut-être qu'on s'entend bien avec les personnes autour de soi en tout cas il ya beaucoup d'harmonie avec cette carte des amoureux pour les artistes et pour les personnes créatives vous êtes très très inspiré ce mois ci il ya de peut-être de belles opportunités au niveau professionnel c'est magnifique mais pour tout un chacun c'est une très belle énergie où il ya beaucoup d'harmonie d'accord donc tout se passe bien maintenant les amoureux peuvent parler de choix donc peut-être que vous avez un choix à faire on a vu au début de ce tirage qu'il y avait de l'introspection qui était par rapport à vos désirs mais également par rapport à votre capacité à agir ou par rapport à votre réussite professionnelle et matérielle d'accord donc peut-être qu'il est nécessaire de poser des choix on voit que la vie peut vous proposer des opportunités et qu'il va falloir poser un choix également ici donc peut-être que l'on vous propose que vous avez une opportunité professionnelle ce mois ci qu'on vous propose une nouvelle direction il va falloir voilà faire un choix vous avez le temps pour cela mais il ya un moment faudra vous décider comme avec cette deux de bâtons voilà est ce que je reste est ce que je pars est ce que je continue l'activité que je fais ce que je change d'activité voilà est ce que ça peut être un choix aussi dans la profession ou l'entreprise dans laquelle vous êtes déjà il ya une promotion ça vous demande peut-être de déménager de bouger voilà en tout cas il peut y avoir du questionnement au niveau professionnel donc c'est vrai qu'au début je parlais avec junon beaucoup de votre vie amoureuse mais c'est peut-être en lien avec votre vie professionnelle et matérielle vos questionnements également à la fin du mois de la majeure la tour donc quand j'ai la tour tire souvent une autre carte et nous avons le jugement donc en fait il ya une prise de conscience donc peut-être que si vous interrogez ce mois ci vous allez trouver les réponses parce qu'il ya une prise de conscience pour renaître à soi pour le jugement c'est une renaissance c'est une résurrection c'est quand les choses ont fait bouger les choses les choses évoluent au mieux ça peut parler de libération également donc j'en ai suffisamment parlé avant peut-être qu'on se libère d'une activité professionnelle peut-être qu'on se libère d'une relation affective peut-être qu'on se libère de croyance de certitude pour apporter plus de liberté dans sa vie voilà en tout cas il y a du renouveau comme avec cette mort et ce battleur qui était sous la mort il y a du renouveau pour vous il ya un côté karmique avec le jugement c'est vraiment renaître à soi même pour pour plus de bien-être d'accord on peut parler de vocation qui s'exprime aussi en tout cas il ya une prise de conscience et s'il n'y a pas de prise de conscience vous allez apporter les changements que la vie vous proposez pour apporter du mieux dans votre vie et faire bouger les choses d'accord donc s'il ya des choses qui sont mal construites dans un domaine de votre vie vous n'allez pas hésiter à déconstruire certaines choses ça veut pas dire que vous détruisez tout c'est que vous déconstruisez certaines choses pour reconstruire mieux donc vous apporterez les changements nécessaires à votre bien-être et à votre bonheur et voilà donc vous allez trouver les réponses mes chères vierges s'il ya des interrogations ce mois ci d'ailleurs on voit qu'au niveau intérieur vous êtes capable d'apporter les changements nécessaires vous voulez que les choses bougent vous êtes fatigué de ce que vous viviez jusqu'à présent là on voit avec cette 5 de denis il manque il manque du feu il manque de la joie il manque du bonheur on se sent assez triste donc vous faites bouger les choses donc soit vous faites bouger les choses en essayant de regarder la vie autrement en ayant une autre vision des choses vous pouvez faire bouger les choses comme on l'a dit en faisant un petit travail sur vous en vous en aider d'un thérapeute en tout cas vous vous posez les bonnes questions vous regardez les opportunités vous regardez les opportunités que vous avez vous faites un tri pour retrouver de l'équilibre de l'équilibre de la sécurité de la stabilité voilà avec cette 4 de pentacle on a besoin de retrouver du bien-être que les choses soient pérennes voilà on a besoin d'équilibre de sécurité et avec cette justice il y a cette notion d'harmonie et d'équilibre également donc vous allez faire bouger les choses vous allez faire le travail vous posez les bonnes questions pour que votre vie soit plus stable qu'il y ait plus d'harmonie pour retrouver de la paix en fin de compte d'accord de la paix pour vous engager dans des choses qui sont durables il ya vraiment cette cette notion de longévité dans le tirage dans votre tirage ce mois ci retrouver de l'équilibre trouver quelque chose qui est plus juste pour vous voilà vous engagez mieux et vous engagez peut-être sur du long terme en tout cas pour prendre des décisions avec la justice également qui sont juste pour vous et qui ramène de la stabilité de la sécurité dans votre vie on voit bien que cette reine d'épée que vous êtes capable de prendre du recul de faire preuve de discernement vous êtes vous avez beaucoup de patience vous êtes capable de regarder à long terme donc comme junon vous regardez à long terme là on parlait du signe de la balance avec la justice junon est relié au signe de la balance pour trouver l'équilibre et l'harmonie et là moi cette reine d'épée elle représente plutôt des signes d'air mais elle me fait penser quand même au capricorne et junon est relié au capricorne parce qu'elle voit loin la reine d'épée elle est capable d'être extrêmement patiente elle a beaucoup de discernement elle est capable de prendre du recul et si les choses difficiles elle prend un temps et elle est capable d'attendre des jours meilleurs et elle est capable de trancher on retrouve cette notion là que l'on a avec la justice de prendre des décisions donc c'est très bon vous serez capable de prendre des décisions qui sont juste pour vous pour sortir d'un conflit intérieur il y a un conflit intérieur au niveau de vos désirs voilà ça me parle de tout ça il y a des désirs qui sont incompatibles en fait il va falloir c'est pour ça je pense que vous interrogez que ce soit au niveau professionnel matériel ou que ce soit au niveau affectif j'ai l'impression qu'il y a des conflits intérieurs parce que vous voulez vous êtes attiré par certaines choses mais ce sont des choses qui ne peuvent pas vous rendre heureux ou heureuse et aujourd'hui vous voulez de l'équilibre donc pour trouver l'équilibre il va falloir peut-être changer vos désirs mais vous allez trouver les réponses parce que là on voit qu'il y a du conflit au niveau de vos désirs dans ce que vous voulez mais vous êtes prêts à faire le travail pour évoluer pour grandir pour apporter plus de sérénité voilà pour apporter plus de joie de bien-être de réussite de longévité avec ce monde voilà plus de de contentement dans votre vie pour mettre en place des choses qui vont plus vous satisfaire donc vos interrogations sont peut-être à ce niveau-là parce que vous avez des envies qui sont contradictoires et là il est nécessaire quand même de faire un petit travail pour aller changer quelque chose en vous voilà alors les conseils que j'ai tiré pour vous la beauté ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction oui la reine de bâton elle est très 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 séductrice donc peut-être que vous avez envie qu'on vous voit mieux ce mois-ci peut-être que vous avez envie de séduire vous avez envie de prendre soin de vous prendre soin de votre apparence c'est pas parce que vous vous posez des questions que voilà vous avez il y a ça en vous ce mois-ci ne crains plus le jugement des autres assume ta personnalité et tes goûts ça me parle avec ce jugement vous n'aurez plus peur du jugement des autres il y a des prises de conscience vous allez aller vers ce qui est juste pour vous la beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur reconnecte-toi à la plus belle part de ton être ton âme bon bah très joli très joli message et à la coupe vous aviez yin yang respire et souffle un bon coup car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité tiens tiens ça me parle là tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ces aléas et telles qu'elles se présentent à toi tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien mais écoutez voilà c'est très en cohérence avec tout ce que l'on vient d'expliquer voilà mes chères vierges j'espère que cette lecture vous a plu vous a éclairé si c'est le cas vous pouvez liker cette vidéo la commenter la partager vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait vous pouvez également aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour prendre un peu plus d'informations et avoir une lecture qui vous est un peu plus personnelle pour les personnes qui souhaitent une consultation privée vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt merci